bonjour aujourd'hui je vais vous présenter le bilink gr7 alors j'ai reçu cette boîte qui est une boîte très rigide en carton à l'arrière de la boîte on va retrouver les caractéristiques du micro ordinateur c'est une boîte qui va s'ouvrir comme un tiroir en fait il suffit de tirer sur la petite languette et puis la boîte va s'ouvrir vous voyez que le carton est assez épais on va extraire le micro ordinateur c'est un coffret en alliage léger et résistant alors il ya des ouïes d'aération puisqu'à l'intérieur on a deux turbines de ventilation vous voyez qu'il y a pas mal de prise vous retrouverez le détail de tout ça bien entendu dans l'article sur le blog maintenant si on regarde ce qu'il y a encore dans la boîte on va trouver une mousse de protection ça c'est classique et puis on va trouver deux manuels donc là un manuel avec des explications sur les prises sur comment brancher comment connecter et puis un deuxième fascicule qui explique comment sont montées les mémoires et puis les disques dur ssd donc vous avez les copies de ces deux documents dans le dans l'article sur framboise 314 il ya une case au fond de la boîte dans laquelle on va trouver un certain nombre de choses comme l'alimentation des câbles vidéo il y en a deux un adaptateur pour un disque dur ssd et une clé usb qui contient une copie de sauvegarde de windows 10 pour pouvoir réinstaller éventuellement voilà l'alimentation c'est du classique pour ce genre de machine ça doit être du 19 volts avec un jack un premier câble hdmi c'est un câble court celui là ça c'est la petite le petit raccord qui permet de monter un disque deux pouces et demi et puis là on a le deuxième câble hdmi qui est plus long une plaque de fixation si vous voulez le fixer de façon murale par exemple puis la clé usb qui contient le windows de secours il ya un emplacement ici pour lire l'empreinte digitale je vais enlever le film de protection voyez à gauche là il ya cet emplacement qui va permettre de lire l'empreinte digitale et de faciliter l'authentification un petit bandeau en plastique pour protéger les connecteurs ça a de l'allure c'est joli sur la face avant ben on a le bouton arrêt marche bien entendu et puis deux micros un de chaque côté et puis à l'arrière donc tout en haut ce sont des ouïes d'aération de gauche à droite on a la prise d'alimentation deux connecteurs lan réseau 1 gigabit on a trois connecteurs vidéo et puis on a quatre prises usb 3 alors le démontage est très simple il ya quatre vis dans les angles voyez qu'il y a des caoutchouc de protection ce qui fait que vous pourrez poser cette boîte même sur un meuble vernis aucun danger les têtes de vis sont bien bien rentrées elles affleurent pas et puis à l'intérieur donc on a un emplacement vide qui est marqué HDD c'est pour recevoir un disque 2 pouces et demi on voit que les prises en fond de boîtiers sont recouvertes par une espèce de bande blanche en fait c'est à c'est une tresse métallique qui va faire un très beau contact entre les différentes prises et la masse on voit bien l'emplacement du disque dur et puis juste au dessus la nappe noire c'est celle qui va permettre de connecter l'adaptateur qui est livré dans la boîte et qui va se connecter sur le disque dur 2 pouces et demi le remontage est aussi simple vous voyez qu'il ya une petite languette en caoutchouc sur la droite qui sert à soulever le capot parce qu'il est encastré et on peut pas l'attraper facilement voilà il suffit de remonter la boîte et puis si vous voulez voir les essais et puis plus de photos détaillées vous trouverez tout ça sur le blog voilà bah merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur framboise 3 14